Musique Si vous étiez de passage à Esnay le mercredi 16 avril 2014, vous avez pu assister à la descente des 5 cloches de l'église Saint-Benoît. Le but de ce chantier est de refaire le beffroi qui date de l'origine de l'église, fondée en 1905. En effet, ce dernier n'était plus en état de supporter le poids des cloches, fragilisé par les pluies et le balancier. Il était nécessaire de le rénover. On a besoin d'un architecte parce qu'il y a un projet général de consolidation du clocher, des maçonneries, une réalisation d'une charpente et d'une couverture neuve. Bref, un projet de restauration globale du clocher en tant que tel. Cette opération constitue la première phase de la restauration et la consolidation globale du clocher. Ensuite, il y aura des échafaudages intérieurs, il y aura des échafaudages extérieurs. On va consolider les maçonneries qui sont extrêmement fissurées à l'intérieur. On va consolider aussi les voûtes en plâtre qui sont abîmées. Voilà, donc on débute simplement par ces travaux très spectaculaires. On débute quand même une grande phase de restauration sur ce clocher. Les cloches ont été descendues une par une par le haut du clocher à l'aide d'une grue installée pour l'occasion. Ne pas cogner les cloches contre les murs de cet édifice classé monument historique a demandé une précision sans faille du grutier et des ouvriers présents. Le vent qui soufflait fort ce mercredi leur a compliqué la tâche, mais tout s'est finalement bien déroulé. Une fois au sol, elles étaient prises en charge par les services techniques de la ville qui les manipulaient avec précision pour les rentrer à l'intérieur de l'église sur des supports en bois adaptés, puis ils les ont recouverts d'un tissu avant de les placer dans le nartex. Comme la tradition le veut, chacune des cloches est baptisée. La première cloche, posée en mai 910, se prénomme Marie, Gaston, Benoît, Jeanne, Victorine. Elle pèse 1174 kg et sonne le ré. Il y a Marguerite, Jeanne, Angèle qui pèse 250 kg et sonne le dos. Paul-Henriette, Joseph, Euphémie, Raphaël qui pèse 1720 kg et sonne le dos. Marie-Emmanuelle, Jeanne, Andrée, Françoise qui pèse 970 kg et sonne le mi. Et enfin, Anne-Marie, Pierre, Marceline, Aglaé qui pèse 560 kg et sonne le sol. Ces cloches jouent un rôle important dans la vie des chrétiens, comme nous l'explique Guy Bonin, curé de la paroisse. Les cloches servent à marquer les différents rassemblements de la communauté. Donc une messe du matin, il y a une seule cloche. La messe de Pâques, c'est toutes les cloches qui volent à grande volée pour célébrer la résurrection du Christ. Et les baptêmes également, c'est des moments joyeux. Et ensuite, à la sortie d'un mariage, on met les cloches à grande volée aussi pendant que ceux qui se sont mariés s'embrassent sous le porche de l'église. A partir du 6 mai, les visiteurs pouvaient venir admirer de près ces cloches qui étaient exposées dans l'église dans l'entrée principale. Les deux plus gros ont été replacés le 26 mai, les trois autres le 5 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !